et bien salut là dedans très cher abonné frérose red j'espère que tu vas bien que tout se passe pour le mieux pour toi direction twitter avec les petites news actus du jour nous allons commencer mais comme d'habitude et bien n'oublie pas car ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement le petit like et le petit commentaire nous sommes partis avec la crème de la crème voilà une belle prochette de caviar le lfu au complet ou bien voilà presque au complet car il manque le petit prince celui dont ne doit pas prononcer le nom louis boyard qui rime avec pablo escobar et tu sais pourquoi ça rime et bien c'est parce que quand il était plus jeune et bien il vendait de la farine allez on arrête là regarde bien cette séquence regardez cette séquence voilà ici nous avons voilà la brochette du lfi le caviar écoutez ça car une femme a eu la bonne idée de de filmer la petite embrouille qui va se passer vous allez bien monsieur dame oui très heureuse de l'attaque je vous ai fait plaisir vous avez compris vous avez compris pourquoi ah moi je suis très contente que les terroristes y va je suis très contente que les terroristes y va je suis là je suis dans la sphère publique je l'ai dit eux ils nous insultent toute la journée donc nous on va ah oui 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 les sionistes moi je suis une sioniste une sioniste heureuse vous inquiétez pas ça se soigne ah bon ça se soigne le sionisme et vous l'antisémitisme ça se soigne l'antisémitisme l'antisémitisme ça fait bon vous avez est ce que vous avez appris les leçons c'est bon pétain vous l'avez appris pétain c'est quoi ça député voilà monsieur sébastien délogue qui oublie de vous voyez voilà il oublie la première forme de politesse voilà eh monsieur délogue voilà il faut pas le faire à la seconde personne du sagulier voilà on vous voit on ne tutoie pas s'il te plaît s'il vous plaît je voulais dire pardon moi aussi tu vois ça m'arrive de faire des bêtises sauf que moi et je ne suis pas payé 7000 boules par mois pas encore il va falloir pas s'y entendre encore quelques années non 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 mais sérieusement moi ce que j'adore dans cette séquence c'est quoi c'est que on les voit souvent au restaurant en terrasse etc et honnêtement ça doit vraiment avoir bon goût de manger à l'oeil t'en penses quoi avec les impôts avec les impôts du contribuable bon les gars quand elle dit bip bip voilà c'est une référence justement à coyote et bip bip voilà dans Bugs Bunny pour ceux qui en arrivent allez seconde actu ah ah à Mons donc en Belgique voilà de mauvaise humeur Saïd B prend sa voiture et percute des passants au hasard il avait déjà foncé dans la foule en 2012 à Lille et bien et bien la Belgique a encore fait une sacrée recrue une fameuse recrue tout à l'heure je parlais de la crème de la crème bah lui c'est une vraie pépite voilà comme mon chat qui s'appelle pépite petit papa goku sauf que mon chat a énormément plus de valeur que ce ce sac à ce sac voilà à toi de compléter dans l'espace commentaire voilà mon chat a énormément plus de valeur que ce sac à c'est toi qui mets la suite dans l'espace commentaire non non mais sans déconner je sais pas si tu te rends compte là voilà blague à part on met la casquette du sérieux c'est honnêtement le mec de mauvaise humeur prend sa voiture et percute des passants au hasard c'est la première fois que j'entends une daguerre pareille je sais pas ce qu'il a à la place du cerveau celui-là je sais pas combien il a de deux QI voilà même si à mon avis il y a une lettre qui doit se rapprocher plus du de la première que du I voilà moi je peux pas dire les termes donc les modos sont derrière moi mais c'est quand même incroyable c'est des tentatives de meurtre comme ça j'espère qu'il va finir en prison mais connaissant la justice je n'ai absolument aucun espoir donc c'est ce genre de gars qui va falloir se coltiner les gars Belgique et France welcome ah bah justement écoutez ça les gars donc elle dit la France c'est devenu Gettoland la France c'est vraiment devenu Gettoland après m'être fait voler mon vélo après m'être fait voler ma banane à l'arracher par un mec en trottes les gars les gars attention j'espère qu'elle parle de sac banane et non pas du fruit parce que là je comprends plus rien sinon maintenant voilà en 2024 il y en a qui se prennent bien pour des radiateurs donc qui s'identifient en tant que radiateurs donc je les invite à aller se faire cuire un oeuf direction voilà en 45 degrés aujourd'hui j'allais déposer un colis en point relais pour Vinted et j'apprends quoi le mec du du c'est un Leclerc Drive me dit qu'ils le font plus parce qu'ils sont faits cambrioler et pas qu'une boutique plusieurs boutiques donc en fait vraiment mais il me dit la nana du coin le fait plus non plus parce qu'ils sont elle s'est aussi fait cambrioler enfin c'est quoi ça ? c'est quoi ? tu m'étonnes qu'il y ait des business de revente de colis perdus en fait ? les gars ils vont les voler putain je suis morte donc là je me retrouve à courir dans tout Bordeaux pour envoyer mon colis Vinted avant qu'il ne soit trop tard mais franchement c'est chiant en fait de toute façon il n'y a plus de respect les gens ne respectent plus rien du tout ils ne respectent plus les commerçants ils ne respectent plus les gens ils ne respectent plus rien c'est devenu Ghetto Land je vais me barrer vraiment de ce pays parce que c'est n'importe quoi on paie des impôts pourquoi en fait ? pour être en sécurité comme ça ? avec des cassos ? non stop oui et bien n'oubliez pas les gars ce que je dis souvent la devise de la France c'est quoi ? liberté, égalité, fraternité mais liberté pour qui ? je le sais que tu l'as dit dans l'espace commentaire et je pense que tu ne pensais pas que j'allais dire ces choses là pour ceux qui ont un rêve et bien c'est liberté pour les criminels et les délinquants tout simplement fraternité quand tu vois la fraternité de ceux qui essaient de nous diriger dans certains partis politiques qui refusent de serrer la main de ces opposants politiques en disant que c'est des dangers pour la nation où est la fraternité là-dedans ? on est plus dans le clivage que la fraternité c'est quand même incroyable mais elle a raison il faut partir de l'Europe les gars il faut réellement partir de l'Europe et on va finir par le Jarl toujours la bonne parole ce gars a vraiment la tête sur les épaules et tu sens vraiment qu'il a de la bouteille et qu'il en a vécu des choses sa façon d'expliquer est extrêmement juste et sa façon de voir les choses est extrêmement juste aussi je suis pour l'instant j'ai toujours été d'accord avec lui allez écoutons le bon ça vient de tomber ils ont chopé le tueur du marocain qui avait été assassiné je te le rappelle après une rixe d'un coup de couteau dans le coeur un marocain de 38 ans alors c'est un jeune qui a été interpellé dimanche et comme à chaque fois tu t'en doutes il est connu défavorablement des services de police et encore un mais tiens toi bien il est connu pour quoi ? pour des faits de stupes évidemment mais aussi pour des faits de violence encore un et il se passe quoi ? on nous les laisse dehors et le truc encore plus incroyable c'est qu'il était déjà en sursis sur un autre dossier de violence le vrai drame de notre pays c'est que tous ces cinglés qui sont très facilement identifiables sont laissés dehors avec tout le monde n'importe qui à n'importe quel moment quelqu'un d'entre nous peut tomber sur eux et oui et vous savez ce qu'on dit à chaque fois enfin moi ce que je dis à chaque fois et beaucoup d'entre vous également les gars on pense réellement la même chose dans l'espace commentaire c'est que la justice est complice et coupable de ce qui se passe actuellement voilà une justice mais absolument laxiste à souhait dès qu'ils ont pas le dessus alors ils sortent une lame et ils plantent voilà leur mode de fonctionnement dans la vraie question aujourd'hui qui se pose au niveau de notre justice au bout de combien de condamnations pourrait-on estimer que ces gens là doivent-ils être mis hors d'état de nuire en les mettant complètement hors de la société pendant de très longues années en gros juste le temps que leur taux de testostérone redescendent totalement afin de devenir tout simplement des gens plus faibles ils sont dangereux ils peuvent tuer à n'importe quel moment ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous la police ils en ont plus rien à foutre et la justice ça les fait bien marrer ils ne la craignent plus du tout il va bien falloir à un moment donné qu'on prenne une décision claire au bout de combien de condamnations pour violences on estime qu'un individu doit être mis hors de la société c'est quand même pas compliqué comme question à répondre au bout de combien Le Yard te salue je dirais une petite centaine au moins voilà et encore et encore et encore ça c'est le grand minimum voilà à partir de ça c'est tu feras du sursis non non t'auras petit bracelet voilà t'auras petit bracelet tu seras dehors voilà mais on te supprimerait on te donne toujours tes allocs on te file toujours tout voilà t'es le bienvenu en France ou en Belgique voilà mais c'est normal si t'agis comme ça c'est parce qu'en face toi t'as été favorisé comparé à eux donc c'est normal un petit coup de couteau de rocure c'est le minimum voilà c'est le minimum ça dit qu'à l'affaire que dire que dire que dire c'est au bout d'un moment avec les années qui passent tout ça je me suis assagi mais je commence à comprendre pourquoi certaines personnes veulent faire justice eux-mêmes voilà en tout cas la petite news actus termine ici j'espère que t'as bien apprécié laisse moi tes impressions dans l'espace commentaire j'ai rien d'autre à ajouter je vais tourner une autre vidéo que tu verras cette vidéo je ne sais pas quand elle sortira voilà ça dépend de la modération là je vais tourner une vidéo de TPMP avec le papa de Camilla qui revient cette fois-ci qui sera en présentiel dans TPMP on va découvrir tout ça voilà allez peace et fais très attention à toi